Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque, la chaîne du sens de l'information. Vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à nous rejoindre, merci pour vos encouragements et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de partager nos vidéos. Pour continuer d'explorer le sens des événements en cours, en Israël notamment, on complète aujourd'hui notre Mosaïque de point de vue avec l'un des spécialistes parmi les plus reconnus du conflit israélo-arabe et du sionisme aussi, l'historien Georges Bensoussan. Bonjour Georges Bensoussan. Bonjour Antoine Mercier. Alors on est toujours dans cette situation un peu intermédiaire, comme en suspension dans ce conflit avec le Hamas. Comme c'était prévisible, les grandes puissances, à commencer par les États-Unis, font pression pour que ce cessez-le-feu soit prolongé. Les principaux responsables israéliens, politiques comme militaires, répètent pourtant que l'opération d'éradication du Hamas va reprendre après cette traîne et qu'elle ira jusqu'à son terme, mais le pays semble par ailleurs comme submergé par l'émotion que suscitent quotidiennement ces libérations d'otages à répétition et la perspective de faire revenir tous les otages, donc sains et saufs. Georges Bensoussan a l'impression qu'entre ces deux objectifs, donc d'éradiquer le Hamas et de faire sortir les otages, il y a une sorte de difficulté à trouver la mesure de l'action. Et tout se passe un peu comme si Israël était pris dans un piège, un piège on pourrait dire éthique, qui a été mis au point et qui est travaillé évidemment par ses adversaires du Hamas. Vous avez raison, vous avez posé le problème dans les termes adéquats, à savoir que le Hamas connaît très bien la mentalité israélienne et il sait combien les Israéliens se battent avec acharnement pour récupérer un soldat kidnappé, un civil kidnappé, et a fortiori 240 civils et soldats kidnappés. On oublie qu'il y a des soldats parmi les kidnappés. Donc il joue sur la corde, vous avez parlé de corde éthique, oui, je parlerai d'une corde émotionnelle. Il joue à fond là-dessus et ça provoque évidemment en Israël des déchirements profonds, pas seulement entre Israéliens, mais à l'intérieur de chaque Israélien lui-même, qui est partagé entre la nécessité de faire revenir tous les otages, y compris les soldats bien sûr, et la nécessité de casser l'appareil militaire du Hamas, donc de casser sa domination politique pour l'avenir, pour le jour d'après, parce qu'il faut toujours avoir en tête le jour d'après. Donc il joue sur du velours et pour l'instant, ce qu'on peut dire, et même on pourrait le dire depuis le 7 octobre, les maîtres du jeu ce sont les gens du Hamas et personne d'autre. Ils tiennent vraiment l'agenda, le calendrier, par le biais de l'émotion, ils tiennent toute une nation en otage, ce n'est pas seulement 240 personnes. Alors est-ce que finalement il n'aurait pas fallu peut-être s'engager dans cette négociation ? En même temps, évidemment, la question humaine reste centrale pour Israël, pour les Juifs en général d'ailleurs, pour la mentalité juive. C'est tout le problème, c'est-à-dire qu'il y a deux logiques qui s'opposent, et c'est pour ça que c'est un piège. La définition d'un piège, c'est que quelques réponses que vous lui apportiez, vous avez tort, vous avez perdu. C'est ça le piège. Donc les Israéliens ont perdu de toute façon. Ils négocient avec le Hamas et ils ont perdu. Ils ne négocient pas et ils ont perdu aussi, parce qu'ils auront bien sûr une grande partie de l'opinion publique intérieure, mais aussi de l'opinion mondiale contre eux. Donc ce qu'il fallait faire, ce qu'il faudrait faire, bien malin celui qui aujourd'hui aura une réponse déterminée, la seule chose qu'on peut dire, c'est que deux logiques s'opposent, une logique humanitaro-familiale et une logique étatique. Et si le sionisme a été d'abord et avant tout de sortir pas seulement les Juifs de la galoute, mais la galoute de l'esprit des Juifs sur le fond, on peut dire, donc, imposer une logique étatique et pas une logique familiale ou communautaire, on peut dire ici que d'une certaine façon, on assiste à une défaite du sionisme. C'est la logique humanitaro-familiale qui l'emporte sur la logique étatique, c'est-à-dire que la nation est humiliée, profondément humiliée, la nation israélienne est humiliée, une journaliste du Monde le disait il y a deux jours, à juste titre, au profit précisément de la libération des otages. Mais encore une fois, personne ne peut dire qu'il ne fallait pas libérer les otages et se battre pour cela. Le choix était un choix impossible à faire. Ça me fait penser beaucoup à ce livre de William Styron il y a 40 ans, Le choix de Sophie, dans un autre contexte, bien sûr. C'est un choix dramatique. Quelques solutions que l'on choisisse, on a perdu. Est-ce que vous diriez qu'avec le 7 octobre, finalement, les Israéliens qui pensaient être sortis de leurs conditions juives de l'exil ont retrouvé une forme d'existence, d'identité exilitique ? Alors, en fait, cette retrouvaille avec la diaspora, elle s'est faite après la guerre du Kippour, il y a 50 ans déjà. C'est-à-dire que cet État qui avait été aussi bâti pour qu'il n'y ait plus jamais ça, même si on sait bien que les origines du sionisme n'ont strictement rien à voir avec cette logique-là, puisque en 1940, toutes les bases de l'État d'Israël existent déjà avant la Shoah. La précarité qui marque la condition juive en diaspora et qui est l'un des terreaux, évidemment, du sionisme politique, cette précarité, il la retrouve avec la guerre du Kippour en 73. Donc, d'une certaine façon, la guerre du Kippour les fait redevenir juifs. Et ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, que la Shoah occupe une telle place dans la conscience nationale des Israéliens après la guerre du Kippour. Il est évident que le procès Aichman et la guerre des Cisous ont marqué des tournants, mais la guerre du Kippour a accentué ces tournants. Donc, ce retour, ou du moins cette nouvelle perception de la condition exilique, elle s'est faite déjà il y a 50 ans. Ici, avec le 7 octobre, je crois qu'il y a eu une sorte de désillusion générale et en même temps d'une revivissance du sionisme. Paradoxalement, ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est une renaissance du sionisme. Dans quelle mesure ? Je veux dire qu'avant le 7 octobre, la majeure partie de l'opinion israélienne a cru que le conflit était politique entre deux adversaires. Ce qui se passe à partir du 7 octobre et ce que montre la rue arabe avec le 7 octobre, la réjouissance à dénoncer des massacres commis par le Hamas, montre que le conflit n'est pas politique, il est existentiel sur le fond. Donc, on renoue avec 1948 et on renoue avec les questions fondamentales de ce pourquoi cet État a été créé, ce pourquoi on vit ici, en Israël, ce pourquoi ce combat est légitime, tout ce qui avait été d'une certaine façon passé au second plan avec cette illusion d'un conflit entre deux adversaires, aujourd'hui est effacé. Ce qui s'impose en première ligne, c'était finalement la question existentielle. Et c'est en ce sens d'ailleurs que paradoxalement, alors que la nation est humiliée par cette affaire des otages, paradoxalement, le sionisme va ressortir beaucoup plus fort de cette affaire qu'il n'avait été, si les gens se demandaient pourquoi cet État existe avant le 7 octobre, aujourd'hui ils le savent, aujourd'hui ils peuvent répondre. Oui, mais Georges-Mensoussan, il y a deux choses un peu contradictoires, me semble-t-il, en vous entendant, c'est-à-dire d'une part que le 7 octobre a remis les Israéliens dans une perspective de Galoute, avec la conception familiale, et d'autre part le fait que le sionisme en tant que nation, État, serait renforcé par cet événement. Comment vous faites attention ? Vous avez raison, c'est une contradiction, et cette contradiction est partie de la réalité. À la fois, en donnant la prééminence à la libération des otages, on reste dans une logique diasporique, qu'on la condamne ou qu'on l'approuve, peu importe, ce n'est pas le sujet, et en même temps, ce qui s'est passé cet octobre par la nature même et la cruauté même des massacres commis par le Hamas montre qu'on n'est plus dans un conflit politique, mais qu'on est revenu à l'essence même des choses, c'est-à-dire un conflit existentiel, au cœur même de ce conflit, ce qu'on avait tendance à oublier, et à cet égard, le sionisme retrouve toute sa vigueur, toute sa force et toute sa légitimité. C'est les deux en même temps, mais je vous l'accorde, il y a une contradiction, bien sûr. Alors, qu'est-ce que le 7 octobre a d'ores et déjà changé pour Israël aussi dans son rapport aux nations, Georges Ben Soussan ? Là aussi, on a le sentiment d'une solitude profonde vis-à-vis des nations, mais c'est une solitude qui n'est pas nouvelle, elle s'est aggravée simplement. On peut rappeler qu'en 73, le père d'Aboville, qui était l'un des grands témoins du rapprochement judéo-chrétien en France, le père d'Aboville, avant la guerre du Kippou, avait parlé de cet immense cercle de solitude qui entourait Israël. Cette phrase, on pourrait la reprendre aujourd'hui mot pour mot, elle est toujours d'actualité. Donc, cette solitude, dont on peut d'ailleurs égrener quelques étapes, en particulier la fameuse déclaration de l'ONU en 1975 sur le sionisme comme racisme, et puis tout ça s'est aggravé jusqu'à aujourd'hui, au fait que le nom même d'Israël paraît une sorte de catalyseur de toute la réprobation universelle, de tout le mal mondial. Il y a quelque chose dont les Israéliens prennent conscience de plus en plus par les réactions du monde, et pas seulement de la rue arabe ou de la rue musulmane, mais même du monde occidental. Cet objet de malheur, qui est le nom même d'Israël, fait que ce sentiment de solitude s'est accru, et probablement, mais là, on ne peut pas non plus être devin, qu'il y a ce que va peut-être reprendre le dessus, cette idée selon laquelle il faut agir, en ne tenant pas compte aujourd'hui de l'opinion internationale, car de toute façon, Israël est déclaré coupable par essence, ontologiquement coupable, coupable d'exister, quoi qu'il fasse. Donc, si on s'embarrasse de l'opinion internationale aujourd'hui, Israël a les mains totalement entravées, les mains liées dans le dos, et ne peut pas se défendre. Et c'est d'ailleurs tout le paradoxe de cette fameuse injonction contradictoire qui est adressée à Israël après le 7 octobre. Oui, Israël a le droit de se défendre, mais on y met de telles conditions qu'on a l'impression d'un Gulliver empêtré, totalement lié, les mains dans le dos, ne pouvant pas se défendre sur le fond. Tout le contraste entre un appareil militaire puissant et finalement, sur le terrain, une victoire militaire qui ne dépouche jamais sur une victoire politique. C'est ça, effectivement, qu'on a vu dans l'histoire, que cette victoire ne peut jamais être complète militairement, parce qu'elle est toujours arrêtée. Mais vous parlez de l'opinion dont les Israéliens tiendraient compte, effectivement, l'opinion mondiale. Il y a aussi une réelle dépendance, notamment vis-à-vis des Américains, par rapport simplement à les armes, à la possibilité de mener cette guerre. Ça a dû jouer beaucoup aussi dans la décision de ne pas continuer sans l'avis des Américains, sans l'aval des Américains. La prise de conscience aussi d'une vulnérabilité qui est réelle, ce n'est pas un fantasme. L'État d'Israël est profondément dépendant des États-Unis, pas de la pression diplomatique américaine seule, mais de l'armement américain. Toute la force aérienne israélienne repose sur la fourniture des avions américains. Or, on le sait aujourd'hui, l'outil numéro un de la protection israélienne, c'est la force aérienne. Ce n'est pas le seul, mais c'est l'outil numéro un. Tous les avions américains, F-15, F-16, les F-35, sont tous de fabrication américaine. Et même en matière de bombes, en matière d'obus, Israël dépend des fournitures américaines. Donc, c'est une dépendance tragique, parce que c'est un État qui est menacé dans son existence même. Ce qui est le propre de pratiquement aucun État sur la planète aujourd'hui, excepté, évidemment, la menace qui plane sur Taïwan. C'est un autre domaine. Il ne s'agit pas d'éradiquer Taïwan, il s'agit de le faire passer sous la botte communiste. Ce n'est pas exactement un conflit de même nature. Il s'agit carrément d'une menace d'éradication de l'existence juive entre la mer et le Jourdain. Effectivement, une menace existentielle avec une dépendance aussi forte de l'extérieur, ça crée une situation fragile, précaire. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que, par exemple, que le gouvernement israélien va être en mesure de reprendre, disons, dans 10 jours, dans 15 jours, cette offensive vis-à-vis du Hamas ? Je suis totalement incompétent. Pour vous répondre, je n'en ai aucune idée, absolument aucune idée. Il faudrait connaître mieux que moi les tenants, les aboutissants des aléas de la politique israélienne et je ne suis pas du tout spécialiste en la matière. Donc, je me pose la même question que vous. Est-ce que jeudi matin, le conflit reprendra ? Je n'en sais rien. Ce qu'on sent dans le pays, pour écouter les uns et les autres, c'est que l'opinion est majoritairement favorable à une reprise des opérations militaires contre le Hamas parce que chacun sait que contre ces gens qui ont fait le 7 octobre, il n'y a pas de négociation possible, il n'y a pas de compromis possible puisque ces gens-là ont décidé d'emblée, depuis leur charte en 1988, qu'il n'y avait aucun compromis avec l'État d'Israël, qu'il fallait l'éradiquer totalement de la mer au Jourdain, comme ils disent. Donc, avec des gens qui planifient pour vous un génocide, il n'y a aucune négociation possible que la guerre. Est-ce que le gouvernement-là aura la force, le Premier ministre en particulier, Netanyahou, aura la force de reprendre les hostilités alors que la pression américaine est très forte ? Je ne m'en sais strictement rien. Qu'est-ce que, malgré tout, l'histoire du conflit israélo-arabe nous a appris qu'il puisse nous aider à comprendre les enjeux, les enjeux fondamentaux de la situation d'aujourd'hui ? Précisément, c'est le bénéfice malheureux du 7 octobre, c'est qu'il a replacé l'enjeu existentiel au premier plan et que tous les problèmes qui étaient abordés depuis 50 ans, c'est-à-dire les frontières, les réfugiés, l'Anakba, Jérusalem, et les implantations juives, etc., tous ces problèmes existent, ce sont des problèmes réels, mais ce sont des problèmes secondaires par rapport à un problème de fond. Donc, on avait oublié qu'il était le noyau même du conflit. Oui ou non, la partie arabe acceptera-t-elle la légitimité d'une existence juive entre la mer et le Jordan ? C'est la question de fond. Je ne dis pas, oui ou non, acceptera-t-elle l'existence de cet État ? Ça, il l'accepte bien évidemment, la Jordanie et l'Égypte l'ont bien montré, comme moi j'accepte l'existence de cette table sur laquelle est posée un ordinateur. Ce n'est pas ça dont il s'agit. Il s'agit d'accepter la légitimité de cette existence. Ce n'est pas exactement la même chose. Tant que cette question-là ne sera pas résolue, le conflit ne sera pas résolu. Donc, l'intérêt, entre guillemets, l'intérêt de l'horreur du 7 octobre, c'est d'avoir remis l'enjeu existentiel au centre du conflit. Comment faire en sorte que précisément cette légitimité soit reconnue par le monde musulman, on va dire, dans un premier temps ? C'est la deuxième question sans réponse. C'est une question très vaste, parce que quand on creuse cette question-là, on comprend que le conflit est de nature culturelle et anthropologique et que ce n'est pas un conflit sur des frontières, sur les colonies juives, comme on dit, sur les réfugiés, sur la Nagba, sur Jérusalem, etc. Il ne s'agit pas de cela, en fait. Il s'agit réellement d'un conflit où la partie arabo-musulmane, parce que les chrétiens ont été progressivement éliminés de la Seine, alors qu'ils étaient à l'origine du mouvement national palestinien avant la Première Guerre mondiale, est-ce que, oui ou non, la partie arabo-musulmane acceptera-t-elle la légitimité d'une présence juive sur cette terre ? C'est la question de fond. Alors, est-ce que le monde musulman pourra faire sa révolution intellectuelle qu'il a de temps en temps eu des hésitations à le faire, des tentatives comme la Narda au début du XXe siècle ? Est-ce qu'il fera cette grande révolution anthropologique de l'islam ? Est-ce qu'elle est possible ? Je n'en sais strictement rien. Tels qu'aujourd'hui, les choses se présentent dans le monde musulman où l'islam littéraliste et rigoriste semble l'emporter sur toutes les autres lectures, je dirais qu'on est mal parti. Il y avait pourtant les accords d'Abraham qui peut-être ne seraient pas remis en cause après cette guerre, peut-être ? Non, je pense que ces accords-là perdureront après la guerre. Il y aura même peut-être le rapprochement avec l'Arabie saoudite aussi. Mais ce sont des accords de nature politique qui n'impliquent pas une réelle reconnaissance de la légitimité. Et tant que ce noyau dur du conflit n'aura pas été atteint, tant qu'on n'aura pas résolu cette question-là, il y aura toujours une menace existentielle sur l'État d'Israël. Menace existentielle sur l'État d'Israël qui est réapparue le 7 octobre, dites-vous. Un tout petit mot, je ne sais pas si vous n'aimez pas trop faire de la prospective, mais sur l'après-guerre, la politique après-guerre en Israël même. On voit que le logiciel de gauche, de la gauche, est quand même largement entamé par ce qui s'est passé, que la droite a échoué sur le plan sécuritaire de manière massive. Est-ce qu'on peut prévoir une recomposition politique, peut-être l'émergence de nouvelles forces après cette épreuve du 7 octobre et le fait que les conditions de réflexion sur le sens d'Israël ont été modifiées par l'événement 7 octobre ? Alors, sur la seconde partie, d'autres questions, je suis tout à fait d'accord. Le sens même de l'existence de cet État, le sens même du conflit, on peut dire que sur ce plan-là, le 7 octobre, on rebat totalement les cartes. Et donc, il y aura un paysage nouveau qui apparaîtra après la fin des hostilités. En ce qui concerne la classe politique israélienne, j'ai beaucoup plus de doutes, même si je ne connais pas assez le sujet pour me prononcer, simplement, ce qu'on voit pour l'instant et ce qu'on a vu ces derniers mois ou ces dernières années, c'est qu'on n'a pas réellement vu d'hommes d'État, de véritable stature d'hommes d'État et non pas de politiciens, prendre le pouvoir en Israël ou en collègue à s'imposer sur la scène politique. Un État qui est aujourd'hui soumis à une telle pression, qui est entouré d'une telle solitude sur le fond et qui est menacé dans son existence même et qui est profondément, lui qui apparaît si fort à l'échelle internationale, un véritable colosse au pied d'argile, a besoin aujourd'hui d'un clémenceau. A besoin d'un De Gaulle. On en est très loin quand on regarde la classe politique israélienne. Quand on regarde Benjamin Netanyahou sans se prononcer sur son gouvernement, on a affaire à un politicien. Rusé, madré, habile, intelligent, sans aucun doute, mais simplement un politicien. Mais dans une circonstance aussi dramatique, ce n'est pas un politicien dont ce pays a besoin. C'est un homme d'État. Il n'y en a pas. Peut-être émergera-t-il malgré tout. J'aurais condisant. Parce qu'effectivement, vous avez tout à fait raison, avant le 16 juin 1940, De Gaulle, personne n'en avait entendu parler. Et c'est les circonstances dramatiques de juin 1940 qui font émerger une personnalité aussi forte qu'un général De Gaulle qui est capable d'aller contre l'opinion courante et contre la doxa pour énoncer une vérité qui est la sienne à ce moment-là, mais qui est absolument antinomique de ce que toutes les évidences montrent alors. C'est-à-dire un pays complètement défait et qui va se donner au maréchal Pétain. Un tout petit mot peut-être pour terminer sur la situation en diaspora. Comment vous expliquez d'abord la montée de l'antisémitisme comme ça aussi rapide dans la plupart des pays et notamment en Occident ? Alors, il y a une chose à remarquer, c'est qu'on a tort de considérer que la représentation médiatique, c'est la réalité. Je pense qu'il y a un effet loupe avec la représentation médiatique et on a le sentiment que le monde entier est pris d'une fièvre anti-israélienne et antisémite globale. Moi, je tempérerais beaucoup les choses. Quand on regarde ce qui se passe dans les facultés américaines, où il y a incontestablement la cancel culture et la haute culture qui jouent contre l'État d'Israël, puisque Israël est représentant du monde blanc, dominateur, etc. On connaît tout ce catéchisme-là. Mais en même temps, on constate que s'il y a une telle effervescence dans les facultés américaines, c'est aussi dû, je ne dis pas que c'est uniquement dû, mais c'est aussi dû à une émigration arabo-musulmane qui a gagné en ampleur aux États-Unis depuis 40 ans et qui aujourd'hui s'impose à l'université comme sur la scène américaine. Ce qu'on n'avait pas vu, ce qu'on ne voyait pas en tous les cas il y a 40 ou 50 ans. C'est quelque chose de nouveau. Quand vous voyez certaines manifestations à Harvard ou ailleurs, des manifestants brandissent des pancartes bilingues en arabe et en anglais. L'étudiant américain moyen, je doute d'une connaissance profonde de l'arabe. Donc, on a affaire vraiment aussi à un effet de l'immigration du monde arabo-musulman, de ses élites, vers le monde occidental. Et c'est la même chose en France. Quand vous regardez les manifestations au Palestine, qui ont été en fait des manifestations au Hamas depuis le 7 ou 8 octobre, à Paris ou ailleurs, la représentation des enfants de l'immigration, des descendants de l'immigration, essentiellement maghrébine, est impressionnante. c'est de l'ordre de 70-80 %. Donc là, il y a quand même un effet migratoire. C'est l'effet des migrations mondiales et de la migration de la population arabo-musulmane dans le monde occidental. Ce que vous voyez aussi en Allemagne, avec la migration des Syriens, la présence de la communauté turque, idem aux États-Unis, pardon, au Royaume-Uni ou à Londres, c'est essentiellement l'élément musulman qui a manifesté. Un élément musulman qui est beaucoup plus libre de s'exprimer de façon communautaire qu'en France, où le communautarisme n'est pas accepté. Mais ce qui est frappant quand même, par exemple, quand on regarde la France qui se passe depuis un mois, c'est qu'en matière d'antisémitisme, il n'y a rien de nouveau sur le fond. Mais ce qui a quand même un point, qui est malgré tout nouveau par rapport à cette vague antisémite qui vient pour l'essentiel des populations d'origine immigrée mais qui sont aujourd'hui françaises, c'est la décomplexion totale, la désinhibition totale de la parole antisémite. Il y a 20 ans, la parole antisémite était malgré tout inhibée. On savait, en proférant des insultes antisémites, qu'il ne fallait pas le faire. Aujourd'hui, elle est libre. Aujourd'hui, c'est un antisémitisme enroulé que rien apparemment ne semble arrêter. Rien. C'est-à-dire qu'on va, quand on disait il y a 10 ans, j'avais souvent dit qu'on allait vers une invisibilisation des populations juives, on y est totalement aujourd'hui. On a des gens qui changent leur nom, qui enlèvent le nom des boîtes aux lettres, qui, quand ils commandent un repas, par exemple, ou un colis, changent leur nom, donnent un nom d'emprunt. Les mésouzotes, évidemment, sont enlevés des portes, par exemple, et d'autres signes. Donc, on a une désinhibition d'antisémitisme de cette origine-là en particulier qui est frappante. Et en même temps, cette désinhibition d'antisémitisme, elle ne peut qu'encourager le vieil antisémitisme français d'extrême droite qui n'a pas disparu. On voit bien, par exemple, qu'un journal comme Rivarol soutient à fond le Hamas et que tous ces gens qui ont soutenu le camp Golniche jadis contre Marine Le Pen soutiennent également le Hamas. Donc, cette extrême droite-là française reste antisémite, mais c'est marginal par rapport à l'immense poids arabo-musulman dans le rejet d'Israël en France. Avec tout de même, parfois, des partis d'extrême droite aussi, qualifiés comme tels, qui sont des soutiens d'Israël, davantage, qui apparaissent comme des soutiens d'Israël, bon, ça s'est vu en France et ça se voit aussi aux Pays-Bas, par exemple, avec des positions. Partout, en fait. En fait, ce que les médias qualifient d'extrême droite qui sont en réalité des partis populistes, disons plutôt Gerd Wilders aux Pays-Bas ou bien Marine Le Pen en France ou autre, cette droite-là, cette droite nationale-là qui reprend une grande partie de l'électorat de gauche des années 50, 60, 70, on le voit avec l'électorat du Parti communiste, soutient effectivement Israël. Donc, quand je parlais d'extrême droite, je parle de la véritable extrême droite, pas celle que désignent les médias constamment pour faire taire l'expression de ces couches populaires, de ces couches moyennes interdites de parole. Alors, Israël, diaspora, on a le sentiment, on se demande finalement où se trouve la plus grande sécurité, la plus grande sérénité pour les Juifs. On avait dit que certains Israéliens voulaient partir après le 7 octobre, on dit que certains Français veulent aller en Israël à cause de l'antisémitisme, on ne s'y retrouve plus trop bien dans cette sévélité de part et d'autre. Comment vous analysez la situation ? Après chaque grande crise, comme après la guerre du Kippour par exemple, il y a toujours eu des vagues de départ depuis l'État d'Israël et vous savez qu'il y a pratiquement un million d'Israéliens qui vivent à l'étranger. C'est énorme pour un pays qui compte à peine 10 millions d'habitants dont 7 millions et demi de Juifs à peu près, 7 millions de Juifs en gros maximum. Un million d'Israéliens à l'étranger, c'est considérable. Donc, il y a une vague de départ peut-être après ces événements, c'est possible. Mais à la question qui est souvent posée et qui est légitime, on a le sentiment que les Juifs ne sont plus en sécurité nulle part, ce qui était inimaginable après la Shoah. Et aujourd'hui, c'est une réalité. La réponse, elle est très simple, sans hésitation possible. Le seul endroit sécure, même si ça paraît paradoxal, c'est l'État d'Israël. Non pas parce que l'État d'Israël est un État refuge, l'État d'Israël, le sionisme, n'a jamais voulu créer un État refuge. Le sionisme, c'est une redéfinition de l'identité juive et une autre façon de vivre l'identité juive sous une forme nationale, hébraïque et nationale. Et ce n'est pas seulement un refuge contre la persécution antisémite, même si par ailleurs, c'est aussi un refuge. Non, il y a une existence juive ici souveraine qui donne tout son sens à ce qu'est la nation juive hébraïque et qui fait que les juifs qui vivent ici ont le sentiment plein et entier d'être totalement légitimes. Ils sont donc totalement sécures, si vous voulez, dans leur tête, même s'il y a des attentats, même s'il y a eu le 7 octobre, etc. Il y a ici une sûreté existentielle, une sécurité existentielle qui n'existe pas ailleurs. Et précisément une sécurité existentielle parce que le pays est menacé existentiellement. Donc les Israéliens savent pourquoi ils sont ici. ou du moins s'ils l'ont oublié avant le 7 octobre, ils le redécouvrent aujourd'hui. Le 7 octobre, donc pour revenir et conclure sur cette idée que vous avez émise tout à l'heure de 7 octobre qui aura à la fois ramené les juifs à un souvenir de diasporique mais en même temps qui leur permettra sans doute de renforcer cette identité hébraïque dont vous parlez et on l'a vu dans la mobilisation finalement collective qui s'est produite juste après les massacres. Oui. Le paradoxe, on a vu que la société civile était très résiliente, qu'elle avait énormément très bien réagi mais pas seulement la société civile même y compris des unités militaires totalement laissées à elles-mêmes qui ont pris les devants et qui ont pris des initiatives. Donc on voit un peuple profondément résilient qui a une capacité à s'organiser comme dans beaucoup de sociétés démocratiques très fortes qui est nettement supérieure à sa classe politique. la société civile israélienne est de loin comment dire beaucoup plus remarquable je dirais remarquable par sa capacité d'organisation et le spectacle qu'elle en donne par rapport à une classe politique qui est relativement médiocre quand même sur le fond. Donc on peut espérer effectivement qu'Israël profite à terme de ce drame de cette tragédie collective qui s'est produite et qu'elle trouve un sens dans l'histoire si vous aviez en tant qu'historien à déjà ressentir ce que ce 7 octobre pourrait comment ce 7 octobre pourrait être qualifié quel serait le titre quel sera le titre des chapitres d'histoire qui parleront de cette période est-ce que vous auriez quelques petits indices quelques on a parlé de la guerre du Kibour la guerre des Cégeurs etc. je dirais que le 7 octobre c'est le retour au réel on a pensé que le conflit était de nature seulement politique je l'ai dit tout à l'heure non il est de nature franchement existentielle on ne savait plus pourquoi on vivait on vivait ici on le comprend beaucoup mieux après le 7 octobre et en même temps ce qui se passe avec l'affaire des otages qui est dramatique c'est le conflit entre une société qui est très largement marquée par l'hédonisme et les normes occidentales bien sûr et qui place l'individu au centre de la scène et la logique étatique et la logique nationale qui font passer l'individu la famille le souci de soi le souci privé au second plan il y a un conflit entre les deux et l'affaire des otages je le montre très bien et toute l'habileté c'est diabolique du Hamas c'est de jouer là-dessus bien sûr de jouer sur cette corde là cette corde occidentale qui accorde considérablement une grande importance à l'individu au sauvetage de l'individu pour faire chanter la société israélienne donc ça aussi c'est parfaitement mis en évidence aujourd'hui merci beaucoup merci Georges Ben Soussan pour cette analyse pour toutes ces données qui nous permettent de mieux comprendre qu'il y a effectivement dans cet événement quelque chose qui travaille on va dire et qui sans doute aura des conséquences importantes y compris sur des domaines profonds identitaires pour Israël et pour le monde sans doute merci à Daniel Kakou qui est le concepteur de Mosaïque merci beaucoup pour votre attention vous pouvez évidemment partager cette vidéo vous abonner à notre chaîne et rejoindre notre groupe WhatsApp vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre on vous remercie beaucoup pour vos encouragements merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous